Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle émission ensemble d'Un voyage au bout de la nuit. Et ce soir, nous reprenons la lecture des lettres choisies de Madame de Sévigné. C'est Caroline qui vous les avait entamées. Et je suis là pour vous poursuivre cette correspondance avec sa fille. Mais d'abord, quelques mots sur Madame de Sévigné, née Marie de Rabutin-Chantal. Orpheline très jeune, puisqu'elle perdit ses deux parents, mais eut tout de même une enfance très joyeuse en compagnie de son grand-père. Également une belle éducation avec une connaissance parfaite de l'italien, du latin et un peu d'espagnol. C'est en 1644 qu'elle épouse Henri de Sévigné. Mais malheureusement, elle devient veuve très jeune, en 1651 à seulement 26 ans. Et c'est avec sa fille, Madame de Grignan, qu'elle entame une correspondance pendant près de 30 ans, avec en moyenne 3 ou 4 lettres par semaine. C'est énorme. Et donc ces lettres choisies forment le recueil de ce soir que je continue pour vous, née donc d'une conversation spontanée, enjouée et coulant de source avec sa fille. Il faut dire qu'elle était vraiment éprise d'une solide passion pour sa fille, Madame de Grignan. Alors au départ, il y avait 28 lettres et extraits de lettres qui paraissent pour la première fois et clandestinement en 1725. Et puis bien plus tard, sa petite fille, Madame de Sévigné, la petite fille, pardon, de Madame de Sévigné, qui s'appelle Pauline de Simiane, et bien Pauline décide de faire publier officiellement ces lettres de sa grand-mère. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se poser la question de l'authenticité de ces lettres puisque Pauline a fait un choix et les a triées sur le volet. Mais dans l'édition de ce soir, sachez que toutes les lettres que je lis pour vous et que je poursuis sont authentiques et n'ont pas subi ce phénomène de censure. Je reprends donc la lecture. Nous sommes le 27 avril 1674. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag VBN. Vous connaissez la démarche. Je vous souhaite une très belle soirée. À Guiteau, Paris, vendredi 27 avril 1674. C'est une plaisante chose que de recevoir une de vos lettres datée d'ex et que ma pauvre fille se trouve fâchée de n'y être pas pour vous y recevoir. Vous aurez bientôt M. de Grignan, mais pour elle, je vous la garde. Revenez la voir tout aussitôt que le service du roi, votre maître, vous donnera la liberté de quitter vos îles. Je ne sais si elles sont inaccessibles. Je crois que vous devriez le souhaiter car le bruit ne court pas que vous ayez beaucoup d'autres défenses au cas que les ennemis fussent assez insolents pour vous faire une visite. Je laisse à notre chère Dacville à vous parler de la Franche-Comté et de toutes les armées que nous avons sur pied aux quatre coins du monde. Je veux vous dire ce que les gazettes ne disent point. M. le premier, prenant congé du roi, lui dit « Sire, je souhaite à votre majesté une bonne santé, un bon voyage et un bon conseil. » Le roi appela M. de Maréchal de Villeroy et M. Colbert et leur dit « Écoutez ce que M. le premier me souhaite. » Le maréchal répondit de son fossé « En effet, Sire, tous les trois sont bien nécessaires. Je supprime la glose. » Je veux parler aussi de Mme la Duchesse de la Vallière. La pauvre personne a tiré jusqu'à la lit de tout. Elle n'a pas voulu perdre un adieu ni une larme. Elle est au Carmelite où, huit jours durant, elle a vu ses enfants et toute la cour, c'est-à-dire ce qui en reste. Elle a fait couper ses beaux cheveux mais elle a gardé deux belles boucles sur le front. Elle caquette et dit merveille. Elle assure qu'elle est ravie d'être dans une solitude. Elle croit être dans un désert pendu à cette grille. Elle nous fait souvenir de ce que nous disait il y a bien longtemps Mme de Lafayette après avoir été deux jours à Rueil, que pour elle, elle s'accommoderait parfaitement bien de la campagne. M'endez-nous comme vous vous trouvez de la vôtre. Si j'avais l'hypogriffe à mon commandement, je m'en irais causer avec vous de toutes les forces qui sont faites ici, entre les grignants et les forbains. Les ruses de ceux-ci, les droitures des autres et le reste, mais il faudrait être à Époisse pour parler cinq heures de suite. Je n'oublierai jamais cette aimable maison, ni les douces et charmantes conversations, ni les confiances de Monseigneur. Je les tiens précieuses et je prétends par le bon usage que j'en fais avoir une part dans son amitié, dont je lui demande la continuation préférablement à toutes ses autres sujettes et servantes. Mon oncle, l'abbé, vous fait mille compliments. Il a reçu les ordres de madame votre femme, qu'il exécutera avec grand plaisir. À madame de Grignan, Paris, mercredi 29 mai 1675. Comment voulez-vous que je ne pleure pas, ma très chère bonne, en lisant votre lettre ? Il ne m'en faut pas tant pour vous fondre. Au nom de Dieu, ma bonne, ne vous amusez point à retourner sur des riens. Si j'en suis quelquefois pénétrée, c'est moi qui ai tort. Je dois être assurée de votre cœur et je la suis en effet. Cette délicatesse vient de l'extrême et unique attention que j'ai à vous, dont rien ne m'est indifférent. Mais songez aussi que, par cette même sensibilité, un mot, un retour, une amitié, me retourne le cœur et me comble de tendresse. Vous n'avez pas loin à chercher pour trouver cet excès. Je vous conjure donc, ma bonne, de n'être point persuadée que vous ayez manqué à rien. Une de vos réflexions pourrait effacer des crimes, à plus forte raison des choses, si légères qu'il n'y a quasi que vous et moi qui soyons capables de les remarquer. Croyez, ma bonne, que je ne puis conserver d'autres sentiments pour vous que ceux d'une tendresse sans égale, d'une inclination parfaite et d'un goût naturel qui ne finira qu'avec moi. J'ai tâché d'apprendre à l'ivrie ce qu'il faut faire pour détourner ses idées. Toute ma difficulté, c'est qu'il ne s'en présente point à moi qui ne soit sur votre sujet et que je ne sais où en prendre d'autres. Ainsi, Corbinelli est bien empêchée. Enfin, ma bonne, il faut espérer que le temps les rendra moins amers. Un peu de dévotion et d'amour de Dieu mettrait ce calme dans mon âme. Ce n'est qu'à cela seule que vous devez céder. Corbinelli m'a été uniquement bon à l'ivrie. Son esprit me plaît et son dévouement pour moi est si grand que je ne me contraignais sur rien. J'en revins hier et descendis chez monsieur le cardinal à qui je trouvais tant d'amitié pour vous qu'il me convient par cet endroit plus que les autres sans compter tous les anciens attachements que j'ai pour lui. Il a mis l'affaire. Il passe la Pentecôte à Saint-Denis mais il reviendra ici pour huit ou dix jours encore. On ne parle ici que de sa retraite. Chacun en parle selon son humeur quoi qu'il n'y doive avoir qu'une opinion qui doit la faire admirer. Madame de Lavardin de la Troche et Villard macabre de leurs billets et de leurs soins. Je ne suis point encore en état de profiter de leur bonté. Madame de Lafayette est à Saint-Mort, Madame de Langeron à la tête enflée. On espère qu'elle mourra. La reine et Madame de Montespan furent lundi au carmélite de la rue du Boulois. Plus de deux heures en conférence. Elles en parurent également contentes. Elles étaient venues chacune de leur côté et s'en retournèrent le soir à leur château. Je vous écrivis avant-hier. Je vous adressais la lettre à Lyon chez M. le chat marié. Je serais bien fâchée que cette lettre fût perdue. Il y en avait une dans le paquet de notre cardinal. Voici encore un billet de lui. Votre lettre est très bonne pour pénétrer le cœur et l'âme. Être avec lui et faire quelque chose pour vous, voilà ce qui m'est uniquement bon. Son éminence a été ce matin chez un de vos présidents et moi chez l'autre et chez deux autres juges. Ce serait à moi à vous remercier de me donner les moyens de vous être bonne. Cela seul peut me contenter. M. de Coulanges sera votre souvenir. Il est vrai qu'il ne faut pas perdre un jour dans les adieux. Je serais très fâchée d'avoir perdu celui de Fontainebleau. Le moment de la séparation est terrible mais il est encore pire ici. Je ne perdrai jamais aucun temps de vous voir. Je ne m'en reproche point et pour me raccommoder avec Fontainebleau. J'irai au-devant de vous, ma bonne. Dieu nous enverra des facilités pour me conserver la vie. Ne soyez point en peine de ma santé. Je l'aménage puisque vous l'aimez. Je me porte très bien. Je sais l'intérêt que vous y prenez. Ne soyez jamais en peine de ceux qui ont le don des larmes. Je prie Dieu que je ne sente jamais de ces douleurs où les yeux ne soulagent point le cœur. Il est vrai qu'il y a des pensées et des paroles qui sont étranges mais rien n'est dangereux quand on pleure. J'ai mandé de vos nouvelles à vos amis. Je vous remercie ma chère comtesse de votre aimable distinction. Monsieur le maréchal de Créquis a pris dînant. On dit qu'il y a du désordre à Strasbourg. Les uns veulent laisser passer l'empereur les autres veulent tenir leur parole à Monsieur de Turenne. Je n'ai point de nouvelles des guerriers. On m'a dit que le chevalier de Grignan avait la fièvre tierce. Vous en apprendrez des nouvelles par lui-même. Il a écrit. J'embrasse ce triste voyageur et le supplie de se remettre à son humeur naturelle. Un souvenir à mon gobert. Mandez-moi bien de vos nouvelles et si vous mangez et comme vous aurez trouvé vos enfants. 27 à Madame de Grignan, Paris, vendredi 14 juin 1675. C'est au lieu d'aller dans votre chambre, ma bonne, que je vous entretiens. Quand je suis assez malheureuse pour ne vous avoir plus ma consolation toute naturelle, c'est de vous écrire, de recevoir de vos lettres, de parler de vous et de faire quelques pas pour vos affaires. Je passais hier l'après-dîner avec notre cardinal. Vous ne sauriez jamais deviner de quoi nous parlons quand nous sommes ensemble. Je recommence toujours à vous dire que vous ne sauriez trop l'aimer et l'honorer. Vous êtes trop heureuse d'avoir renouvelé si solidement dans son cœur toute l'inclination et la tendresse naturelle qu'il avait déjà pour vous. Nous vous prions toutes deux de ne point perdre courage dans vos affaires. Ne jeter point le manche après la cognée, comme on dit. Ayez quelque application à retrancher un bel air d'abondance qui est chez vous, qui est fort indifférent à ceux qui le font et fort préjudiciable à ceux qui le payent. Quand on croit que vous ne vous en souciez pas, on garde peu de mesures et cela va loin. Au nom de Dieu, soutenez-vous et croyez que les arrangements de la Providence sont quelquefois bien contraires à ce que nous pensons. demandez-moi comme vous vous portez de l'air de grignan, s'il vous a déjà bien dévoré, si vous avez le teint gâté, si vous dormez mal, enfin, comme vous êtes et comme je me dois représenter votre jolie personne. votre portrait est très aimable mais beaucoup moins que vous, sans compter qu'il ne parle point. Pour moi, n'en soyez point en peine. Ma règle, présentement, est d'être déréglée. Je n'en suis point malade. Je dîne tristement. Je suis ici jusqu'à cinq ou six heures. Le soir, je vais quand je n'en ai point à faire. J'ai quelques-unes de mes amis. Je me promène selon les quartiers. Nous voici dans les saluts et je fais tout céder au plaisir d'être avec Monsieur le Cardinal. Je ne perds aucune des heures qu'il me peut donner. Il m'en donne beaucoup. J'en sentirai mieux son départ et son absence. Il n'importe. Je ne songe jamais à m'épargner. Après avoir quitté, je n'ai plus rien à craindre. J'irai un peu à l'ivrie sans lui et vos affaires. Mais je mets les choses au rang qu'elles doivent être et ces deux choses sont bien au-dessus de mes fantaisies. La reine fut voir Madame de Montespan à Clannis le jour que je vous avais dit qu'elle l'avait prise en passant. Elle monta dans sa chambre. Elle y fut une demi-heure. Elle alla dans celle de Monsieur du Vexin qui était un peu malade et puis emmena Madame de Montespan à Trianon comme je vous l'avais mandé. Il y a des dames qui ont été à Clannis. Elles trouvèrent la belle s'y occuper des ouvrages et des enchantements que l'on fait pour elle que pour moi. Je me représente Didon qui fait bâtir Carthage. La suite de l'histoire ne se ressemblera pas. Monsieur de la Rochefoucauld m'a fort prié de vous assurer de son service. Madame de Lafayette vous embrasse. Nous craignons bien ici que vous n'ayez tout du long Madame la Grande Duchesse. On lui prépare ici une prison à Montmartre dont elle serait effrayée si elle n'espérait point de la faire changer. C'est à quoi elle sera attrapée. Ils sont ravis en Toscane d'en être défaits. Madame de Sully est partie. Paris devient fort désert. Je voudrais déjà en être dehors. Je dînais hier avec le coadjuteur chez Monsieur le Cardinal. Je le chargeais de vous faire l'histoire ecclésiastique. Monsieur Jolie prêcha à l'ouverture mais comme il ne servit que d'une vieille évangile et qu'il ne dit que de vieille vérité, son serment parut vieux. Il y aurait de belles choses à dire sur cet article. La Reine a dîné aujourd'hui au Carmelite du Boulois avec Madame de Montespan et Madame de Fontevrault. Vous verrez de quelle hauteur se tournera cette amitié. On dit que Monsieur de Turenne reconduit les ennemis quasi jusque dans leur logis. Il est assez avant dans leur pays. Voilà un si gros paquet de Monsieur d'Aqueville que c'est se moquer que de vouloir vous apprendre quelque chose aujourd'hui. J'ai le cœur bien pressé de Monsieur le Cardinal de Retz. Je le vois souvent et longtemps et cela même augmente ma tristesse. Il sort d'ici, il s'en va demain. Je ferai ce soir mon paquet chez lui. Je n'ai point encore reçu vos lettres. Croyez, ma chère bonne, qu'il n'est pas possible d'aimer plus que je vous aime. Je suis animée que de ce qui a quelques rapports à vous. Madame de Rochebonne m'a écrit très tendrement. Elle me compte avec quels sentiments vous reçûtes et vous luttes mes lettres à Lyon. Vous êtes donc quelquefois faibles aussi bien que moi, ma très aimable enfant. Embrassez monsieur de Grignan pour moi et vos pichons. J'aurais bien des baisements à vous faire si je voulais vous dire tout ce qu'on me fait pour vous. Mademoiselle de Mairie a trouvé une très jolie petite maison dans son quartier. à Bussi-Rabutin Paris ce mardi 6 août 1675. Je ne vous parle plus du départ de ma fille quoique j'y pense toujours et que je ne puisse jamais bien m'accoutumer à vivre sans elle mais ce chagrin ne doit être que pour moi. Vous me demandez où je suis comment je me porte à quoi je m'amuse je suis à Paris je me porte bien et je m'amuse à des bagatelles mais ce style est un peu laconique je veux l'étendre je serai en Bretagne où j'ai mille affaires sans les mouvements qui la rendent peu sûre. Il y va 4000 hommes commandés par monsieur de Forbain. La question est de savoir l'effet de cette punition. Je l'attends et si le repentir prend à ses mutins et qu'il rentre dans leurs devoirs je reprendrai le fil de mon voyage et j'y passerai une partie de l'hiver. J'ai eu bien des vapeurs et cette belle santé que vous avez vue si triomphante a reçu quelques attaques dont je me suis trouvée humiliée comme si j'avais reçu un affront. Pour ma vie vous la connaissez aussi on la passe avec 5 ou 6 amis dont la société plaît et à mille devoirs à quoi l'on est obligé et ce n'est pas une petite affaire mais ce qui me fâche c'est qu'en ne faisant rien les jours se passent et notre pauvre vie est composée de ces jours et l'on vieillit et l'on meurt. Je trouve cela bien mauvais. Je trouve la vie trop courte. À peine avons-nous passé la jeunesse que nous nous trouvons dans la vieillesse. Je voudrais qu'on eût 100 ans d'assuré et le reste dans l'incertitude. Ne le voulez-vous pas aussi ? Mais comment pourrions-nous faire ? Ma nièce sera de mon avis selon le bonheur ou le malheur qu'elle trouvera dans son mariage. Elle nous en dira des nouvelles ou elle ne nous en dira pas. Quoi qu'il en soit je sais bien qu'il n'y a point de douceur de commodité ni d'agrément que je ne lui souhaite dans ce changement de condition. J'en parle quelquefois avec ma nièce la religieuse. Je la trouve très agréable et d'une sorte d'esprit qui fait fort bien souvenir de vous. Selon moi je ne puis la louer davantage. Au reste vous êtes un très bon almanac. Vous avez prévu en homme du métier tout ce qui est arrivé du côté de l'Allemagne mais vous n'avez pas vu la mort de monsieur le Turenne ni ce coup de canon tiré au hasard qui le prend seul entre 10 ou 12. Pour moi qui vois en tout la Providence je vois ce canon chargé de toute éternité je vois que tout y conduit monsieur le Turenne et je n'y trouve rien de funeste pour lui en supposant sa conscience en bon état. Que lui faut-il ? Il meurt au milieu de sa gloire. Sa réputation ne pouvait plus augmenter. Il jouissait même en ce moment du plaisir de voir retirer les ennemis et voyait le fruit de sa conduite depuis trois mois. Quelquefois à force de vivre l'étoile pâlit. Il est plus sûr de couper dans le vif principalement pour les héros dont toutes les actions sont si observées. Si le comte d'Arcourt fut mort après la prise des îles Sainte-Marguerite ou le secours de Casal et le maréchal du Plessis Praslin après la bataille de Rétel n'aurait-il pas été plus glorieux ? Monsieur le Turenne n'a point senti la mort. Comptez-vous encore cela pour rien ? Vous savez la douleur générale pour cette perte et les huit maréchaux de France nouveaux. Le comte de Grammont qui est en possession de dire toute chose sans qu'on ose s'en fâcher écrivit à Rochefort le lendemain Monseigneur la faveur l'a pu faire autant que le mérite Monseigneur je suis votre très humble serviteur le comte de Grammont mon père est l'original de ce style quand on fit maréchal de France Schomberg celui qui fut surintendant des finances il lui écrivit Monseigneur qualité barbe noire familiarité Chantal Vous entendez bien qu'il voulait lui dire qu'il avait été fait maréchal de France parce qu'il avait de la qualité la barbe noire comme Louis XIII et qu'il avait de la familiarité avec lui Il était joli mon père Vaubrun a été tué à ce dernier combat qui comble l'orge de gloire Il en faut voir la fin Nous sommes toujours transis de peur jusqu'à ce que nous sachions si nos troupes ont repassé le Rhin Alors comme disent les soldats nous serons pêle-mêle la rivière entre deux La pauvre Madeleine est dans son château de Provence Quelle destinée Provence Providence Providence Adieu mon cher comte Adieu ma très chère nièce Je fais mille amitiés à monsieur et à madame de Toulonjon Je l'aime Cette petite comtesse Je ne fus pas un quart d'heure à Montelon que nous étions comme si nous fussions connus toute notre vie C'est qu'elle a de la facilité dans l'esprit et que nous n'avions point de temps à perdre Mon fils est demeuré dans l'armée de Flandre Il n'ira point dans l'Allemagne J'ai pensé à vous mille fois depuis tout ceci Adieu A madame de Grignan mardi 17 septembre 1675 Voici une bizarre date Je suis dans un petit bateau dans le courant de l'eau fort loin de mon château Je pense même que je puis achever Ah ! Quelle folie Car les oeufs sont si basses et je suis si souvent engravée que je regrette mon équipage qui ne s'arrête point et qui va son train On s'ennuie sur l'eau quand on y est seul Il faut un petit comte des chapelles et une mademoiselle de Sévigné Mais enfin c'est une folie de s'embarquer quand on est à Orléans et peut-être même à Paris C'est pour dire une gentillesse Mais il est vrai qu'on se croit obligé à prendre des bâteliers comme à Chartres d'acheter des chapelets Je vous ai mandé ma bonne comme j'avais vu l'abbé des Fias dans cette belle maison Je vous écrivais de Tours Je vins à Saumur où nous vîmes Vineuil Nous replerâmes Monsieur de Turenne Il en a été vivement touché Vous le plaindrez quand vous saurez qu'il est dans une ville où personne n'avait jamais vu le héros Vineuil est bien veillé bien toussant bien crachant et bien dévot mais toujours de l'esprit Il vous fait mille compliments Il y a 30 lieux de Saumur à Nantes Nous avons résolu de les faire en deux jours et d'arriver aujourd'hui mardi 17ème de septembre à Nantes Dans ce dessin nous allâmes hier deux heures de nuit nous nous aggravâmes et nous demeurâmes à 200 pas de notre hôtellerie sans pouvoir aborder Nous revînmes au bruit d'un chien et nous arrivâmes à minuit dans un tugurio plus pauvre plus misérable qu'on ne peut vous le représenter Il n'y avait rien du tout que de vieilles femmes qui filaient et de la paille fraîche sur quoi nous avons tous caché sans nous dépouiller J'aurais bien ri sans l'abbé que je meurs de honte d'exposer à la fatigue d'un voyage Nous nous sommes rembarqués avec la pointe du jour et nous étions si parfaitement bien établis dans notre gravier que nous avons été prêts d'une heure avant que de reprendre le fil de notre discours Nous voulons contre vent et marée arriver à Nantes Nous ramons tous Je trouverai de vos lettres ma bonne mais j'ai si bonne opinion de votre amitié que je suis persuadée que vous serez aise de savoir des nouvelles de mon voyage et comme on m'a dit que la poste va passer à un grande je vais y laisser cette lettre en passant Je me porte très bien Il ne me faudrait qu'un peu de causerie Je mange tristement des melons C'est ce long bourre de l'eau qu'il faut se gouverner sur cette route Notre bonne abbé se porte bien C'est toute mon application Je vous écrirai de Nantes Comme vous pouvez croire j'ai de l'impatience d'y savoir de vos nouvelles et de l'armée de monsieur de Luxembourg Cela me tient fort au cœur Il y a neuf jours que j'ai ma tête dans ce sac L'histoire des croisades est très belle surtout à ceux qui ont lu le tasse et qui revoient leurs vieux amis en prose et en histoire Mais je suis servante du style de Jésuite La vie d'origine est divine Adieu ma très chère très aimable et très parfaitement aimée Vous êtes ma chère enfant J'embrasse le matou Et donc c'est la fin de cette 29ème lettre à sa fille que Madame de Sévigny a écrit le 17 septembre 1675 et je poursuivrai celle du 1er mars 1676 dans un prochain épisode Alors évidemment soyez au rendez-vous en tout cas C'est un plaisir de vous retrouver un plaisir de vous faire cette lecture N'hésitez pas à réagir avec le hashtag VBN et puis vous pouvez retrouver les replays de cette émission sur le site d8.tv Je vous embrasse Très belle journée à tous A bientôt